Hello tout le monde, c'est Alex. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Unreal Engine. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour le télécharger et l'installer sur votre ordinateur. Mais on va voir également comment fonctionne le launcher, comment fonctionne la marketplace, comment on ajoute des items qu'on va télécharger sur la marketplace dans Unreal Engine. Le but, c'est de faire une première vidéo d'introduction sur le logiciel et de vous inviter également à rejoindre ma formation gratuite sur Unreal Engine. qui sort très prochainement, mais vous pouvez déjà vous pré-inscrire en cliquant sur le premier lien en description. Donc en fait, ça va vous demander votre email et vous serez notifié quand elle sera disponible. Donc moi, je pense la terminer d'ici une semaine à deux semaines maximum et elle sera en ligne. Et dans celle-ci, on va apprendre ensemble les bases du logiciel et créer un petit projet qu'on va même exporter pour pouvoir ensuite le lancer sur votre PC. Donc, je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc déjà, pour télécharger Unreal Engine, vous aurez besoin d'aller sur le site unrealengine.com. Je vous mets le lien en description. Là, vous avez une belle vidéo de présentation. Donc, c'était une démo qui avait été faite pour la cinquième version d'Unreal. Donc, si vous scrollez, vous avez pas mal de petites choses assez sympas. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de cliquer sur Download. Donc, en cliquant sur Download, vous verrez ici la configuration qui est recommandée pour Unreal Engine. C'est vrai qu'il faut un PC quand même assez puissant parce que ça consomme pas mal de ressources. Donc, vous aurez besoin dans un premier temps du Epic Games Launcher. Alors, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas Epic Games ? Donc, Epic Games, ce sont les développeurs, les créateurs d'Unreal Engine, le moteur graphique. Et ils ont aussi une plateforme comme Steam pour les jeux vidéo où dessus, vous allez retrouver en fait toutes vos bibliothèques de jeux vidéo. Si jamais vous connaissez Fortnite, c'est un jeu qui a été fait avec Unreal Engine et que vous retrouvez notamment sur le Epic Games Store. Donc, pour télécharger le launcher, vous cliquez ici sur Download Launcher. Ensuite, vous allez l'ouvrir. Et si jamais vous n'avez pas de compte Epic Games, vous pourrez créer votre compte ou vous connecter avec Google par exemple. Une fois que le Epic Games est installé et que vous l'avez lancé. Donc, ça ressemble à ça. Vous avez en bas à gauche votre compte avec votre pseudo. Ici, vous avez la boutique où vous allez pouvoir en fait acheter des jeux vidéo, des logiciels. Donc, ça se présente comme ça. Ensuite, vous avez ici la bibliothèque qui va regrouper en fait tous les jeux que vous avez et logiciels sur votre compte Epic Games. Pour Unreal Engine, vous avez la catégorie spécifique juste ici. Unreal Engine. Donc, si vous cliquez dessus, ici vous avez une page avec de l'actualité. Une page ici avec des exemples que vous allez pouvoir télécharger et essayer. Par exemple, CitySambles qui est tout simplement la ville de Matrix qui a été refaite entièrement d'Unreal Engine 5 que vous allez pouvoir télécharger. Donc, ça c'est un jeu de type FPS. Vous avez par exemple un car configurateur de voiture qui est disponible et que vous pouvez télécharger et ouvrir. Donc, c'est plutôt sympa. Ensuite, ici vous avez le marché. Donc, en fait, c'est la marketplace où vous allez pouvoir acheter comme des add-ons entre guillemets. C'est-à-dire des packs d'objets, des packs de matériaux, des plugins pour l'eau par exemple, etc. Pour avoir des personnages animés, etc. Donc, il y en a des gratuits. Il y en a aussi des payants et vous pouvez rechercher directement ici. Ensuite, ici vous avez votre bibliothèque où vous avez toutes les versions d'Unreal Engine qui sont installées. Là, on peut voir que moi j'ai la dernière version, la 5.0.1. J'avais une mise à jour. Donc, j'ai un petit bouton ici pour reprendre la mise à jour. Et si jamais je souhaite ajouter une autre version et avoir plusieurs versions d'Unreal sur mon PC, j'ai juste à cliquer sur le plus ici et choisir la version. Alors, je ne peux pas installer deux fois la même. C'est pour ça qu'ils ne me reproposent pas les versions 5. Ensuite, j'ai juste à cliquer sur la croix pour supprimer une version. Ensuite, ici, ce sont des projets récents que j'ai réalisés sur Unreal Engine que je peux ouvrir directement ici. Et ensuite, en bas, ce sont des plugins, des packs que j'ai sur Unreal et que je peux ajouter à un projet. Par exemple, ici, j'ai de l'herbe animée. Là, j'ai des backgrounds de type paysage, etc. Et en dernier, ici, vous avez Twinmotion. Et là, c'est un autre logiciel. Alors, en soi, niveau moteur de rendu, il va utiliser Unreal Engine. Donc, qualité des graphismes sont bien. Ils sont très, très bien même. Sauf que là, c'est vraiment un logiciel pour la visualisation architecturale. Vous allez pouvoir mettre des personnages qui avancent, qui sont animés. En fait, c'est tout déjà fait. Très simple d'utilisation pour pouvoir faire des cinématiques, des vidéos pour présenter, par exemple, des architectures, etc. Mais ça, c'est un logiciel qui est payant. Donc, voilà pour ça. Ensuite, quand vous cliquez sur « Lancer » ici, vous lancez Unreal. Et ça va vous proposer de créer un projet. Donc, voilà pour cette première vidéo de présentation à Unreal Engine. J'espère que c'était clair et que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous préinscrire pour rejoindre ma formation gratuite. Vous allez apprendre les bases du logiciel. C'est le premier lien en description. Et vous serez notifié par email quand elle sera sortie. Donc, voilà. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça m'aide énormément. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada